On va aller en profondeur sur la stratégie d'Hydro-Québec. Avec nous, Normand Mousseau, directeur de l'Institut de l'énergie Trottier et Jean-Pierre Finet, qui est analyste en régulation économique de l'énergie au regroupement des organismes environnementaux en énergie. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, Monsieur Mousseau, d'abord, plafonner les tarifs à 3 % pour éviter comme ça d'aller à 5 ou 6 % parce qu'on y allait pratiquement en 2023. Vous en pensez quoi d'abord? Je pense qu'on aurait pu retourner à la régie et faire l'évaluation normale qu'on fait des tarifs. Donc, encore une fois, on ajuste un peu de manière à la pièce, les tarifs et ça ne permet pas une prévisibilité et ça ne permet pas de vraiment suivre la vraie valeur des tarifs. M. Finet, vous en pensez quoi de cette annonce du gouvernement de plafonner la hausse à 3 %? Ça demeure de l'arbitraire. On avait dit... tout le monde était unanime en 2019 lors de la Commission parlementaire sur le projet de loi 34, que c'était une mauvaise idée d'aligner les tarifs sur l'inflation, que ça n'avait rien à voir, même si au cours des 15 années précédentes, ça suivait la même courbe. Mais en plus, qu'est-ce qui dit qu'on aurait plutôt dû avoir droit à une baisse de tarifs de 3 %, ça doit avoir un arbitraire, ça aurait pu être un, deux, ça aurait pu être moins 1 %. Donc, c'est faux. Comme disait M. Mousseau, l'idéal, ça serait de retourner devant la régie de l'énergie. Est-ce qu'entre-temps, cette décision de maintenir la loi mais de la modifier pour plafonner permet, Normand Mousseau ou à Hydro, de garder des surplus, ce qu'on appelait des trop perçus, que Hydro devait reverser ces trop perçus, qui ne sont plus considérés comme des trop perçus aujourd'hui? En effet, c'est un enjeu. Depuis qu'on a enlevé la régie du centre des tarifs, il n'y a plus de trop perçus comme tel. Donc, ça permet en principe aussi à Hydro-Québec de faire des investissements qui n'auraient pas été faits, par exemple, ou au gouvernement de retirer plus de profits. C'est la même chose. On va parler de la stratégie aujourd'hui, M. Finet et Mousseau. Mais juste avant d'aller là, une dernière question sur les tarifs. Compte tenu qu'Hydro-Québec a une stratégie importante à développer avec une hausse de la stratégie, de production. Est-ce que, mettons, si on revenait à la régie de l'énergie, on constaterait quand même que les besoins en coûts de production augmentent de façon importante et que les hausses tarifaires seraient importantes, M. Finet? Bien, ça, c'est si la régie avait juridiction sur la production de l'énergie, mais la régie ne l'a pas en ce moment. Donc, on n'a pas de... il n'y a pas... c'est pas possible de faire une planification intégrée des ressources en ce moment parce qu'originalement, la régie devait avoir juridiction sur la production, mais on l'a enlevé à l'époque avec la loi sans cesse. Donc, il n'y a pas moyen de savoir. Et on peut le voir, en fait, donc, Hydro-Québec évalue à 11 cents le kilowatt-heure, les nouveaux approvisionnements. C'est beaucoup plus cher que ce qu'on voit ailleurs en Amérique du Nord. Donc, c'est clair que la structure, la façon dont on fait les appels d'offres, le fait que ça ne soit pas géré directement ou produit directement par Hydro-Québec production, augmente les coûts, là. Donc... Alors, la stratégie aujourd'hui qui est annoncée, Hydro-Québec dit je dois produire plus pour être capable de répondre à la demande de remplacement des énergies fossiles. D'abord, ce constat, cette évaluation qui est faite, Normand Mousseau, qu'est-ce que vous pensez de l'évaluation d'Hydro-Québec? Moi, je pense que c'est très bien. On a, en effet, nos calculs aussi évaluent à peu près à 100 TWh le besoin supplémentaire d'ici 2050. Donc ça, ça va. Après ça, il y a l'enjeu de la vitesse à laquelle on fait les investissements. Et là, c'est vraiment pas clair si on va être atteint pour les objectifs de carbone de neutralité de 2030 parce qu'Hydro-Québec, malgré le nom de... malgré la mention de transition énergétique, fait aucune référence à la livraison de réduction de gaz à effet de serre dans son plan. OK. Mais encore, ajoutez à cela, pourquoi il y a un enjeu au niveau de la vitesse? En fait, parce que si on veut réduire les émissions de gaz à effet de 40 % de 35 % d'ici 2030, il va falloir électrifier beaucoup. Il va falloir pouvoir permettre aux gens qui veulent investir et électrifier d'avoir accès au réseau. Donc là, présentement, Hydro-Québec dit pour les premières années, on va surtout faire de l'efficacité énergétique. Or, on a vu qu'en général, on ne livre pas les kilowattheures attendus avec l'efficacité énergétique. Donc, on va se retrouver à freiner la transformation. Et Hydro-Québec, au contraire, dans son plan, aurait dû dire, nous, on garantit qu'on accompagne à 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et voici les mesures qu'on va faire pour électrifier tel secteur, tel secteur, tel secteur. Donc, quand le gouvernement dit... quand Hydro-Québec, pardon, dit vouloir doubler son objectif d'efficacité énergétique à 8 TWh, l'équivalent de la production des installations de la Romaine, c'est... C'est beaucoup. C'est beaucoup? En fait, c'est bien. C'est ça qu'il faudrait. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi historiquement à faire ça. OK. Donc, on devrait reconnaître la réalité, investir dans des nouveaux approvisionnements dès maintenant et travailler en parallèle à l'efficacité énergétique. Monsieur Finet, sur l'efficacité énergétique? Je voudrais simplement relativiser un peu le 8,2 TWh sur 10 ans. C'est 0,8 TWh en moyenne par année. Sur les ventes totales d'Hydro-Québec, ça représente 0,4 % de réduction des ventes, ce qui est beaucoup trop faible. Le potentiel technico-économique est de 25 TWh environ. Le potentiel quoi, vous avez dit? Technico-économique d'économie d'énergie. Le potentiel rentable d'un point de vue d'Hydro-Québec, plus grand que ça en général, mais d'un point de vue d'Hydro-Québec, c'est environ 24, quelques TWh, 25 TWh et à l'horizon 20-25, je crois. Et donc, 8,3 TWh, ça demeure seulement le tiers de ce qui est potentiellement et rentablement faisable de faire. Donc, et je vous rappelle aussi, en comparant avec la politique énergétique du Québec, la politique 2030, on vise 1 % d'économie d'énergie par année pendant 15 ans pour votre moyenne de... Hydro-Québec veut étendre la tarification variable à toute sa clientèle. La structure tarifaire sera modifiée en fonction de la consommation. Il va falloir changer nos habitudes, nous a dit aujourd'hui Sophie Brochu. Est-ce que c'est une façon... est-ce que ça va... c'est une façon détournée d'augmenter les tarifs, Normand Mousseau? C'est une façon de gérer la pointe hivernale. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'on voit cette tarification. C'est-à-dire que quand la demande va être très forte l'hiver, on va augmenter les tarifs pour amener les gens à réduire leurs demandes. Dans le restant de l'année, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des tarifs supérieurs à des périodes. Et sur l'éolien, Hydro prévoit accroître sa capacité de production de 5000 mégawatts au cours des prochaines années. Monsieur Finet là-dessus, on fait ça comment? Est-ce que c'est la chose à faire? Premièrement, nous, on dit toujours qu'il faut réduire avant de produire. On parlait du potentiel technico-économique de gestion de la demande en puissance tout à l'heure. Ce potentiel-là, en 2030, il est plus de plus de 4000 mégawatts. Donc, il faut réduire avant de produire. Il faut stopper l'hémorragie avant de faire des transfusions. C'est la même chose. Donc, on a un énorme potentiel. Et par rapport, justement, à la tarification dynamique, il y a des tarifs dynamiques comme le crédit en points critiques et le tarif flex-D qui ne coûtent pas cher. Par contre, si on met tout dans les mains d'Elo, bien là, ça va avoir une pression à la hausse sur les tarifs parce qu'Hydro s'est considéré. Hydro s'est négocié un très juteux contrat avec sa propre filiale de gré à gré. Et Ilo vend la puissance à un prix qui est pas mal plus cher que ce qu'on peut avoir avec la tarification dynamique. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est confidentiel. Ah bien, quand même, vous en avez dit un peu. Normand Mousseau? En fait, moi, je pense qu'il faut absolument construire dès maintenant. Le problème, c'est qu'avec l'approche où on a privatisé la construction d'éoliennes, on paye beaucoup trop cher au Québec nos tarifs d'électricité éolienne. Donc, il faudrait que ça soit fait par Hydro-Québec Production. On aurait des tarifs plus intéressants, mieux situés. Et il faut aller de l'avant parce qu'on ne peut pas compter. Il faut faire de l'efficacité énergétique, mais il faut aussi comprendre que la demande en électricité va augmenter. Et il faudrait, et ça, c'est pas dans le plan stratégique, absolument qu'Hydro aligne ses objectifs sectoriels avec les objectifs du Québec. Sinon, c'est l'échec garanti pour 2030. Et est-ce que Hydro doit continuer avec cette stratégie d'appuyer financièrement Énergir pour que les clients passent à la biénergie? Parce que ça aussi, ça va se traduire par des hausses et ça va se faire dès 2025, Normand Mousseau. Encore une fois, c'est complètement incompatible avec les objectifs climatiques. Donc, le problème, c'est qu'on garde les gens dans le gaz naturel. On fait faire des investissements dans le gaz naturel. On soutient le réseau plutôt que de sortir le gaz naturel du chauffage, qui est essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques. Monsieur Finet, là-dessus. L'entente entre Hydro-Québec et Énergir compromet carrément l'atteinte de carboneutralité en 2050. Ça nous verrouille dans le gaz et ça va complètement à l'encontre du principe du pollueur payeur. Là, c'est le pollueur payé. Et donc, c'est... Pourtant, ce principe-là est en châssis dans la loi sur le développement durable. C'est loin d'être souhaitable. On ne compense pas les pétrolières à chaque fois qu'on fait une recharge de véhicules électriques non plus. C'est pas logique. C'est pas... c'est pas justifié. Merci de votre analyse. C'était très intéressant. Merci d'avoir regardé ça pour nous. C'était un plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada